Lutte contre le terrorisme, les forces armées nationales ont mené une offensive ce matin contre les groupes armés qui ont attaqué le détachement militaire de Kelbo. Une action coordonnée des unités terrestres et aériennes a permis d'infliger une lourde défaite à l'ennemi qui a perdu une quinzaine d'hommes et une importante quantité de matériel. Le point avec Nyarki Teda. Dans la contre-offensive lancée par l'armée burkinabé aux environs de Kelbo, 15 terroristes ont été abattus. Une quantité importante d'armées lourdes et légers, diverses munitions et des moyens de communication ont été récupérées selon le communiqué émanant de l'état-major général des armées. C'est une riposte des plus audacieuses, bien mûrie et bien combinée avec des unités terrestres et aériennes et qui a également permis de détruire trois véhicules pick-up armés. Un autre a été récupéré ainsi que 27 motos. Cette action est intervenue à la suite de l'attaque du détachement militaire de Kelbo dans la province de Somme ce matin du lundi 25 juillet. Le détachement a essuyé des tirs d'obus suivi d'une tentative d'incursion. La farouche riposte a permis de traquer l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Dans cette offensive, on déplore malheureusement le décès de deux militaires au cours du combat. Neuf autres blessés évacués et pris en charge par les services de santé selon le communiqué des presses de l'armée. Le chef d'état-major général des armées salue la bravoure de ses hommes, s'incline devant la mémoire des soldats tombés. Il réaffirme l'engagement, la détermination des forces armées nationales à poursuivre et se contre vents et marées à défendre l'intégrité du territoire national.